Bonjour à toutes et à tous nous sommes le 20 mars 2020 tout d'abord je souhaite communiquer toute ma fraternité mon soutien et mes encouragements à mes compatriotes en France et tout particulièrement à celles et ceux qui prodiguent des soins et sauvent des vies ainsi que à toutes celles et ceux qui continuent à faire tourner le pays afin que nous puissions continuer à vivre les agriculteurs le secteur de l'énergie du transport etc en espérant que ceux ci trouvent auprès des autorités l'aide dont ils ont besoin en particulier d'être fournis en masques peut-être en gel hydro alcoolique enfin tout ce qui permet de se prémunir un maximum du risque d'infection d'accord voilà premièrement donc tout mon soutien à mes compatriotes je sais que vous êtes confinés ce qui n'est pas le japon pour vous faire un petit topo de la situation ici au japon le gouvernement a fait fermer les établissements scolaires le 1er mars dernier et ce jusqu'aux vacances de printemps qui commence vendredi soir ce soir pour deux semaines donc pendant toute cette période les élèves les enfants ne vont pas à l'école et donc pas non plus à leur club parce qu'au japon les clubs et les écoles c'est la même chose malgré tout nous ne sommes pas confinés je pense que les japonais sont plutôt obéissants dociles disciplinés donc le gouvernement les autorités donne des consignes et elle semble être respectée par la population donc personnellement il est tombé une seconde quand je sors je porte un masque comme ceci masque que mon épouse a acheté l'année dernière parce que depuis que nous avons aménagé là où nous vivons aujourd'hui à côté d'un parc j'ai le rhume des foins ce que je n'avais jamais vu ce que je n'avais jamais eu pardon dans ma vie mais certainement qu'au japon ici il y a du pollen auquel mon corps n'est pas habitué donc dès que nous devons sortir nous portons le masque comme ceci et y compris pendant les heures de travail enfin à chaque fois qu'on est en dehors de la maison on porte notre masque c'est un masque qui se lave et donc qui est réutilisable alors à mon avis on a dépassé largement le nombre de fois où on pouvait l'utiliser mais tant pis je continue à l'utiliser on n'en a pas beaucoup d'autres des masques type chirurgico parce que c'est très courant ici au japon ça se vend dans tous les commerces et donc ça fait partie des choses qu'on a à la maison mais ceux ci on les garde si jamais ça devait la situation devait se prolonger et devait peut-être s'empirer en tout cas on peut continuer à travailler se déplacer à l'extérieur etc simplement il faut bien se laver les mains comme c'est recommandé porter un masque et peut-être aussi un des avantages de la culture japonaise peut-être sur les cultures européennes c'est qu'il y a très peu en réalité de contact physique on ne se sert pas la main en fait on se fait pas la bise et même des démonstrations affectives physiques tels que les les embrassades les câlins ne se font pas ici donc c'est c'est toujours ça de de distance de gagner le reste du temps quand on n'est pas en période de pandémie je trouve que c'est un peu dommage mais voilà il ya au moins une utilité dans ces cas extrêmes donc si j'ai bien suivi les actualités aussi au japon nous n'avons toujours pas atteint le pic de la de la pandémie malgré tout la progression reste plus ou moins contrôlée ça augmente mais doucement il n'y a pas de pénurie ni de nourriture ni de papier toilette comme c'est ça peut être le cas ailleurs ni de de papier de papier comme ceci on n'en fait pas un usage un usage délirant juste normal habituel et on peut aller se fournir à chaque fois que nécessaire dans les commerces environnants donc la vie semble continuer comme avant et effectivement avec le fait que l'actualité des médias c'est 90% sur cette question voilà donc pour la situation ici maintenant je pense que cette crise sanitaire nous invite à la réflexion politique je le rappelle politique dans le sens d'organisation de la société moi je ne comprends ce mot que de cette façon là politique c'est l'organisation de la société le président emmanuel macron a fait un discours qui contredit diamétralement la politique assez violente institutionnellement et même physiquement comme j'ai pu le dire dans ma précédente vidéo en lien ici depuis le début de son mandat donc emmanuel macron continue dans la droite lignée de nicolas sarkozy et françois hollande au moins peut-être même avant avant ceci la destruction du modèle social français et pas seulement du modèle social mais aussi de l'industrie du tissu économique français parce que on le voit des fleurons notamment dans des secteurs stratégiques militaires sont laissés acheter par des par des entreprises extérieures au pays ce qui à chaque fois nous nous rend dépendants et donc amoindri notre souveraineté alors que normalement le président est le garant de la souveraineté ce qui n'est plus le cas depuis la trahison de nicolas sarkozy qui a ratifié le traité européen alors qu'en 2005 nous l'avions rejeté en 2007 celui-ci contrevenant aux articles 3 et 5 de la constitution a ratifié ce traité qui pour moi est caduque nul et non avenu mais bref pour revenir donc à la situation actuelle je voudrais d'abord dire que de mon point de vue emmanuel macron est illégitime du fait que comme je l'expliquais donc dans cette précédente vidéo sur les violences étatiques celui-ci s'est rendu responsable de la plus violente répression que la france est connue depuis au moins mai 68 d'accord avec 27 éborgnés deux personnes décédées une à marseille et steve cinq mains arrachées de nombreuses personnes blessées à la tête ou ailleurs etc donc il a perdu de mon point de vue toute légitimité mais au delà de cela qui peut croire dans son discours qui est en tout point contradictoire avec la politique qu'il a mené jusqu'à présent d'accord donc il y a même pas un mois de ça ou à peu près quelque chose comme ça il disait à cette aide soignante ou ce ce personnel médical qu'il n'y avait pas d'argent magique alors qu'il a été banquier il sait très bien que l'argent ça se crée sur décision politique d'accord sur sur simple décision donc en ce sens là l'argent est magique il suffit de décider pour le créer d'accord donc jusqu'à présent il disait qu'il n'y avait pas d'argent magique il faisait une politique en réalité austéritaire en particulier d'ailleurs dans le milieu médical malgré toutes les annonces qui ont été faites on voit bien que le personnel médical est en grève même si dans les faits ils continuent à prodiguer des soins et faire leur métier ça fait au moins un an qu'ils sont en grève donc ils ne sont pas satisfaits et ils sont connaisseurs de la situation et donc toutes les annonces tout ce qui a pu être dit dans la propagande gouvernementale relayée par les grands médias n'a pas rencontré l'adhésion la satisfaction du personnel médical et donc aujourd'hui le président leur demande des efforts supplémentaires etc c'est vraiment se foutre de la gueule du monde et pour moi ça vient doubler son son illégitimité d'accord donc premièrement ceci posé maintenant voyons voir en 2008 crise financière provenant des états unis avec cette crise des subprimes alors que le dogme pseudo libéral et en réalité antilibéral je l'ai expliqué dans ma série de vidéos en lien ici interdisait à l'état de venir en soutien à la rescousse des entreprises d'accord et pourtant 2008 crise financière qu'est ce qui se passe c'est le contribue c'est le assentiment venant à la rescousse des banques à coup de milliards d'accord alors que c'est interdit par les traités et pourtant voilà c'est la solidarité des contribuables de tous les français envers le système bancaire parce que celui ci s'il devait s'effondrer ça serait l'effondrement de toute l'économie ce que je réfute il fallait nationaliser les plus gros les plus essentiels et c'était pas les banques qu'il fallait renflouer mais l'économie réelle les entreprises les ménages etc d'accord de mon point de vue en tout cas et je suis pas le seul à dire ça il ya aussi des économistes qui le disent donc mais en tout cas c'était une crise qui a montré la contradiction avec la politique l'idéologie que nicolas sarkozy incarne incarné et avec un principe de réalité de solidarité en temps de crise et la rebelote avec la crise sanitaire que nous traversons que le monde traverse on voit que emmanuel macron contredit diamétralement la politique pseudo néolibéral et en réalité antilibéral égoïste individuel individualiste pardon qu'il a mené tambour battant jusqu'à présent certains se réjouissent qu'il y aura un lendemain différent notamment jean-luc mélenchon mais je crois qu'il faut être très très prudent parce que d'ailleurs on a maintenant le recul de l'histoire on voit bien qu'en 2008 soit disant il fallait changer tout ce modèle tout ce système pardon financier séparer les banques les banques d'affaires des banques de pardon les banques spéculatives des banques de gestion de comptes ça n'a pas été fait d'accord donc il y a des beaux discours il y a comme d'habitude de beaucoup de communications et certaines actions qui sont effectivement prises mais c'est pour mieux revenir par la suite un système délétère qui ne manquera pas une nouvelle fois d'entraîner une autre crise que ce soit une crise sanitaire une crise financière ou quelques quelque soit cette crise et donc encore une fois on reviendra un principe de réalité un principe d'efficacité qui est de faire marcher la solidarité d'accord de faire marcher une politique qu'en réalité l'opposition notamment insoumise communiste etc défend et veut instaurer comme principe comme politique normale et pas une politique de crise si ça marche en temps de crise c'est parce que la politique du capitalisme la politique du pseudo néolibéralisme de l'individualisme de l'égoïsme ne fonctionne pas et même si pendant un certain temps elle va perdurer elle va finir toujours dans ce cycle répétitif par engendrer une crise et ce qui vient pallier à cette crise au mieux c'est la politique exactement contraire de solidarité d'accord donc si ça marche en temps de crise cette politique de solidarité ça marche aussi en temps normal et ça prévient les crises d'accord peut-être que ça ne peut pas prévenir une crise sanitaire parce qu'il s'agit ici de de populations qui bougent et ça c'est un trait de l'humanité comme je l'ai expliqué dans ma vidéo dans mes vidéos sur l'immigration c'est un trait de l'humanité de de continuer à se déplacer mais en tout cas dans le système que l'opposition insoumise communiste etc de gauche on va dire défend il y aurait un système de santé fort il y aurait des moyens alloués en conséquence des besoins donc dans la période actuelle il n'y aurait pas besoin de d'annonce comme ça de auquel il faut ici de croire du gouvernement contredisant la politique il a mené jusqu'à présent il y aurait normalement les moyens donnés aux services médicaux construction de clinique construction de d'hôpitaux maintien des hôpitaux etc enfin répondant à la demande d'accord il y aurait aussi un stock probablement plus important de masques et six stocks il devait manquer comme il y aurait aussi un principe de relocalisation de tout ce qui peut être relocalisé et bien ce serait ce serait des entreprises françaises qui fourniraient et qui donc devrait mettre les bouchées doubles pour remettre sur le marché le plus rapidement possible des masques des gels hydroalcooliques etc et tout ce dont on a besoin actuellement alors que la politique libérale pseudo libéral anti libéral en réalité a contribué à délocaliser un maximum de ce que nous pouvions produire jusqu'à cette folie de soi-disant la mondialisation capitalisme libéralisme etc pseudo libéralisme d'accord donc voilà cette crise nous invite à réfléchir comment se fait-il que le capitalisme et le pseudo libéralisme ne fonctionne plus et n'est plus appliqué n'est plus le principe de réalité n'est plus principe d'efficacité dont on parle en temps de crise puisque il y a des annonces on va mettre de l'argent on voit sanctuariser la santé etc alors qu'avant c'était impossible argent magique on peut pas sanctuariser il faut libérer les énergies tout ce qui a mené vers la privatisation de la santé de la retraite etc et maintenant soit disant on change tout ça non cette politique anti libéral véritablement entraîne des crises crise que seule une politique de solidarité une politique qui en réalité en logique avec le principe même la raison même d'être de la raison d'être pardon d'une de d'une société c'est à dire d'être solidaire la base de la société c'est l'échange l'entraide la solidarité d'accord donc l'individualisme incarné par le pseudo libéralisme et en réalité anti libéralisme amène à des crises et quand ces crises arrivent il faut en revenir à un principe de réalité un principe d'efficacité qui sont ces politiques de solidarité je pense que c'est ça qu'il faut comprendre et il ne faut pas attendre de ce gouvernement de soi-disant s'être converti à cette politique de solidarité cette politique si on veut de gauche ce ne sont que des blabla et aussitôt la situation assainie ils reviendront à leur dogme habituel à leur idéologie habituelle de privatisation de d'atomisation de la société ça ne peut plus durer prenons conscience que la crise que nous traversons doit nous interroger sur le modèle de société bien sûr environnementale parce que si aujourd'hui c'est une crise sanitaire demain ça pourra être une crise environnementale avec des mouvements de population qui entraîneront aussi de graves questions d'organisation donc maintenant prenons conscience nous le peuple de la nécessité impérative de changer de modèle quel modèle celui que les libéraux sont contraints d'adopter en cas de crise et que l'on doit leur imposer dans des situations normales c'est à dire une politique de gauche une politique de solidarité une politique de sanctuarisation pardon de la santé de l'éducation de l'autosuffisance alimentaire de l'autosuffisance énergétique de la recherche fondamentale etc ne nous laissons pas berner par leur discours ce sont des fiéfémenteurs ce sont des traîtres à la nation et donc c'est à nous de prendre les choses en main et arrêtons de nous en remettre à l'élection nous devons voter nous mêmes directement les lois et en commençant par la réécriture de la constitution pour se doter d'une réelle constitution qui donne les pouvoirs au peuple et qui met sous contrôle le pouvoir exécutif voilà ce que je voulais dire je termine par le renouvellement de toute ma sympathie de mon soutien et mes encouragements à mes compatriotes en particulier celles et ceux qui sont exposés par leur tâche salarial et par les soins qu'ils prodiguent dans les milieux hospitaliers recevez tout mon soutien à ma fraternité et je termine évidemment par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité plus que jamais vive la france